Salut les haters ! J'espère que vous allez mal, que vous allez mal et aujourd'hui mes très chers haters, on va voir ensemble comment trouver le nom parfait pour votre future chaîne YouTube. Parce que oui, le nom de votre chaîne faisant partie intégrante de votre branding, il advient naturellement que celle-ci véhicule également des informations ayant un impact sur l'impression générale qu'une personne se fera de vous et donc par conséquent de votre entreprise. Du coup, trouver un nom qui à la fois vous corresponde, vous différencie de la masse et soit parfaitement assimilable par le cerveau de votre public et juste CAPITAL. Enfin, sauf si vous voulez que le nom de votre chaîne porte votre nom et prénom. Dans ce cas-là, et uniquement celui-ci, je vous invite à prendre gentiment à la porte et à vous abonner à la chaîne. Merci ! Par contre, dans le cas contraire, je vous encourage d'une à regarder la vidéo jusqu'au bout et de deux à télécharger tout de suite mon guide gratuit sur YouTube dans lequel je vous dévoile tous mes meilleurs hacks pour obtenir plus d'abonnés et d'argent grâce à votre chaîne. Et pour ce faire, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit « i » lien d'appart en haut à droite de l'écran ou dans le lien présent dans la description. Ceci étant dit, revenons-en à notre problématique de nom de chaîne. Comment en trouver un parfait ? Tu m'appelais ? Euh non. Ok. Alors, je ne vais pas passer par 36 chemins. La meilleure solution pour trouver un nom à votre chaîne est de tout simplement brainstormer dessus. Tout comme vous pourriez le faire pour trouver un nom de marque ou d'entreprise. D'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois où j'ai voulu trouver un nom d'entreprise, c'était à mon école d'ingénieur. Et de souvenance, je crois qu'on a dû mettre plus d'un mois à trouver le nom parfait avec mon associé de l'époque. Joujou est au bord de l'applaudion et t'es prêt à tout casser. Mais bon, tout ça c'est de l'histoire ancienne, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un mois que je mets pour trouver un nom pour un projet ou un produit, mais moins d'une heure est partie sur plus ou moins une semaine. Quel génie ce richou ! Un pur génie ! C'est donc avec la plus grande joie et le plus grand honneur que j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous mon process de recherche de nom. C'est cadeau ! Alors comment est-ce que je fais concrètement ? Et bien ça c'est simple finalement. Et ça se décompose en 4 étapes. Pas une de plus, pas une de moins. Et la première d'entre elles, contrairement à ce que la plupart des abrutis font, ne consiste pas à directement poser les idées de nom qui me mènent à l'esprit, mais plutôt d'écrire tous les mots ayant un rapport avec le projet que je souhaite développer. Synonyme compris donc. L'objectif de cette étape est d'avoir entre les mains un amas de mots clés me permettant de trouver des mots de plus en plus précis et pouvant définir mon projet à l'instant T et T1. Donc par exemple, j'ai créé un mini site d'affiliation sur lequel je propose les meilleurs livres audio et formation sur la séduction, le développement personnel et l'entrepreneuriat. L'objectif de ce site étant de mettre en avant le meilleur contenu possible pour faire évoluer les gens positivement, les aider à atteindre leurs objectifs, leurs limites sur le plan de la survie, de la reproduction et du bien-être. Ce que j'ai donc fait, c'est de poser tous les mots se rapportant à ce désir avant de me demander le lien qui pouvait bien exister entre tous ces mots. Et ce lien n'est ni plus ni moins que le côté sans fin, sans limite de la perfection. Ceci dit, une fois cette étape de recherche finalisée, rien n'est encore joué. En effet, vous allez devoir à présent éliminer tous les mots que vous n'aimez pas spécialement pour ne garder que ceux qui vous font vibrer, avec qui vous souhaitez vraiment travailler. Une étape fort en chocolat et en émotions dont les plus téméraires sortiront vivant. Et merde ! Et voilà, il a rechuté ! Fait chier ! Donc ensuite vient notre troisième étape. Le mec s'est compté, bravo ! Étape pouvant être un chouïa plus compliqué que les précédentes puisqu'elle va tenter de regrouper tous les mots sélectionnés en un ou deux groupes maximum, c'est-à-dire en un ou deux mots-clés. Vous vous en doutez, pour marketing haters, je me suis pas mal foulé puisque ces deux mots-clés ont été marketing haters. Par contre, pour mon site d'affiliation, ça a été un peu plus long et compliqué à trouver car il m'a fallu faire pas mal de recherches sur Google avant de découvrir qu'il existait un nom qui pouvait définir parfaitement cet aspect sans limite, sans fin et infini de l'être parfait, un antar, un serpent dans la mythologie hindouiste. Soit dit en passant, c'est à quelque chose près ce qui s'est passé pour Google puisque celui-ci provient de Google, un nombre mathématique très élevé et représentant parfaitement ce concept d'information infinie que pouvait offrir le moteur de recherche. Alors certes, cette troisième étape peut prendre un peu plus de temps que les autres, mais si elle est bien réalisée, elle permet quand même de raccourcir la durée d'exécution de la prochaine étape. Prochaine étape qui est ni plus ni moins que notre dernière étape, celle où vous allez devoir valider une bonne fois pour toutes le nom de votre chaîne. Parce que bon, si j'avais décidé d'appeler mes projets marketing haters ou nanta, cela aurait manqué cruellement d'originalité puisque ces mots sont bien trop génériques pour marquer une différenciation. Au contraire, ce que vous devez faire ici, c'est plutôt d'utiliser vos ou votre mot-clé préalablement trouvé pour créer un nom de chaîne ou de marque que personne n'a jamais encore utilisé et qui de préférence sonne bien à l'oreille. Par exemple, pour valider le nom marketing haters, il m'a simplement fallu définir l'ordre des mots et à choisir pluriel pour le mot haters alors qu'examanta, c'était simplement le Z pour la référence au serpent et à son sifflement qui m'a fallu rajouter. Donc voilà mes haters, maintenant que vous savez comment trouver un nom parfait pour votre chaîne YouTube et vos projets de manière générale, ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Et juste un dernier conseil avant de se quitter, si les idées ne vous viennent vraiment pas, ne stressez surtout pas et préférez plutôt les écouler. Libérez-vous l'esprit, sortez dehors, allez marcher et revenez-y quand l'aspiration reviendra. Cela ne sert vraiment à rien de forcer les choses, c'est souvent en plus dans le lâcher-prise qu'on trouve la plupart du temps les meilleures idées. Donc voilà mes très chers haters, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faites-le moi à savoir en mettant un gros pouce bleu vers le haut en bas de la vidéo, en la partageant un maximum et surtout en vous abonnant à la chaîne. Et si elle vous a pas plu, si vous avez trouvé que j'ai pondu de la grosse merde, faites-le moi également savoir en mettant un gros pouce bleu vers le bas et en me défonçant dans les commentaires. Aussi, dernière petite chose, je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger librement et gratuitement mon guide YouTube Hack en cliquant sur petit « i » en haut à droite de l'écran ou dans le lien présent dans la description. Sur ce, pour YouTube game, et rappelez-vous bien d'une chose, Head Marketing, Not Marketplace. ASME Sous-titrage ST' 501